L'idée on va parler des meilleurs commandants à choisir au début du jeu. Salut à tous c'est les mox, j'espère que vous allez bien et aujourd'hui je vais t'expliquer pourquoi c'est important d'avoir au moins une bonne marche que ce soit pour réaliser certains événements ou encore des expéditions où on te demandera justement de faire un maximum de dégâts dans un classement et selon ton classement tu auras des meilleures récompenses. Donc c'est important d'avoir au moins une bonne marche. Mais avant de commencer si t'as encore un peu du mal avec l'interface, toutes les compétences, enfin comment améliorer le commandant je t'invite à aller regarder la vidéo que je te laisserai par rapport au bonus que tu peux gagner. Donc n'hésite pas à aller regarder cette vidéo et revenir après pour voir les meilleurs commandants. Donc je viens de dire en premier temps, je t'invite à éviter de monter trop tes compétences. Surtout si tu es commandant secondaire, le principal tu peux le monter un peu plus mais les secondaires je te conseille juste de les monter au niveau 15 ou au niveau 20 si t'as un plus de crédit parce que c'est extrêmement rare à avoir et faut économiser un maximum pour justement tes meilleures marges que tu vas choisir plus tard. C'est pareil par rapport à l'expérience de ton commandant. En gros selon ton niveau de taverne tu pourras monter ton commandant à un certain niveau. Le maximum ça va être à la taverne niveau 26 où tu pourras justement monter ton commandant niveau 120. C'est le maximum que tu peux monter et en gros t'as certains paliers à atteindre. Par exemple ici si je veux améliorer ma compétence au niveau 40, il faut que je monte mon commandant au niveau 120. Sauf que là je suis bloqué donc c'est rien que je monte au dessus du niveau 100. J'ai juste monté avec les barbares. En gros il faut respecter ses paliers ça va être 60, 80, 100, 120. Donc par exemple si ta taverne n'est pas montée assez haute ça va monter tes commandants super haut. Ça aura aucune utilité surtout pour ton commandant principal parce qu'en gros il y a une mécanique qui fait que si vous avez trois commandants sur une même marche ça va être que le commandant principal qui activera sa première compétence. Donc il n'y a aucun intérêt par exemple de monter celui-là niveau 120 ou celui-là niveau 120 à part pour avoir plus de troupes. Bien entendu sur votre meilleure marche pas celle-ci vous pourrez tous les monter 120 justement pour pouvoir augmenter vos compétences secondaires au rang maximum. Il y a un certain palier par exemple là je suis au niveau 35, je ne pourrais pas monter les autres compétences au niveau 35. Voilà un peu les choses à éviter. C'est pareil par exemple avec son niveau étoilé n'utilisez pas des médailles universelles. Gardez-les vraiment pour tes commandants qui seront beaucoup plus durs à débloquer. Par exemple là j'ai Barbarous ils se débloquent uniquement dans les événements de la roue ou avec la boue de cristal. Tous les commandants que je vais vous conseiller pour la plupart sont des commandants de taverne que vous pouvez avoir dans les coffres. Donc il n'y a aucun intérêt de mettre des médailles universelles là-dedans. Donc là-dessus économisez vos médailles universelles, ne les utilisez pas pour toutes les marches que je vais vous présenter. Et c'est pareil pour les compétences secondaires. Évitez de changer les compétences secondaires de vos commandants. Moi je l'ai fait, je voulais tester un peu les compétences, voir un peu c'était quoi le mieux à utiliser sur certains commandants. Donc c'était plus pour des tests mais je vous conseille vraiment de garder les deux compétences secondaires en épique. Vous avez la possibilité de les changer en utilisant justement une pièce, une ruine, une espèce de ruine. Mais je vous déconseille de le faire surtout pour votre première marche. Bien entendu, vous êtes libre d'augmenter autant que vous voulez vos compétences. Même son niveau étoilé, si vous utilisez des médailles universelles, allez-y. C'est pareil pour les compétences secondaires, si vous voulez changer, faites-le. Mais il faut savoir quelque chose, c'est que dans le futur, vous pourrez être désavantagé par rapport à ceux qui auront conservé tous ces objets pour des meilleures marches. Avant de vous présenter les meilleures marches par rapport aux unités que vous allez utiliser, n'hésitez pas à mettre un petit j'aime à cette vidéo et de vous abonner en activant la petite cloche si jamais vous voulez suivre les prochaines vidéos que je vais faire sur la chaîne. On roche les 1000 abonnés les gars, donc n'hésitez pas à vous abonner. Et n'hésitez pas à mettre un petit commentaire dans la vidéo pour dire sur quel type d'unité vous êtes parti au début du jeu. Ça m'intéresse de savoir un peu les préférences de chacun sur les types d'unités que vous allez focus. Donc du coup, pour l'infanterie, ce que je vous conseillerais d'utiliser, ça va être Joséphine, Amurabi et le roi David. Ces deux commandes se débloquent dans les coffres de la taverne, donc son niveau étoilé va monter assez rapidement. Pour je dessine, c'est un peu plus rapide parce que vous pouvez les avoir dans la première expédition du jeu avec des coffres que vous pouvez débloquer justement sur certains niveaux. C'est assez pratique pour monter son niveau étoilé. Et pour le roi David, ça c'est une pépite, c'est vraiment le meilleur commandant que vous pouvez avoir au début du jeu. Vous aurez un événement justement pour faire apparaître des barbares. Et avec ces barbares, vous allez gagner des compétences du commandant. Donc facilement, au bout de 2-3 semaines de jeu, vous pouvez l'avoir au niveau maximum par rapport à ses étoiles. Et justement, vous pourrez gagner certains bonus qui sont super intéressants. Donc du coup, pour le commandant principal au niveau de ces 3 commandants, le plus intéressant ça reste Joséphine. Les deux autres, leurs compétences sont un peu moins intéressantes. Avec Joséphine, vous allez faire vraiment beaucoup de dégâts. Et en plus de ça, vous avez un bonus de 120 de gain de colère dès que vous allez rentrer dans la bataille. Donc c'est super pratique si jamais vous voulez fighter quelques secondes, vous retirer du fight, repartir dans le fight. Comme ça, vous recadrez plus rapidement votre colère et vous infligerez forcément plus de dégâts et vous aurez des trades plus intéressants. C'est vraiment intéressant d'avoir un commandant principal qui a ce bonus là. C'est super intéressant justement pour faire du hit and run. C'est ce qui se passe généralement dans ce genre de jeu pour éviter justement de prendre trop de focus. Justement, vous pouvez faire reculer les troupes adverses qui essaieront de focus de bonusité. Donc c'est vraiment pratique d'avoir cette compétence sur la compétence principale. La plupart de ces compétences que vous pourrez choisir, que ce soit secondaire ou sa compétence signature, seront basées sur ses attaques de base. Sachant que si jamais vous voulez justement changer vos compétences, il faudra partir sur attaques du point faible et attaques doubles qui vous permettent justement d'affliger une attaque supplémentaire. Donc c'est ultra pratique que ce soit pour sa deuxième compétence secondaire qui est basée aussi sur l'attaque normale que vous allez infliger. C'est pareil pour sa compétence signature qu'il utilise pour son activation des attaques de base. Pour Amurabi, si vous voulez changer ses compétences secondaires, je vous conseillerais de partir sur écrasement terrestre. En gros, pour Amurabi et le roi David, il y a une mécanique sur les dégâts de déroute. Donc c'est super intéressant d'avoir des compétences secondaires qui infligent l'effet de déroute. Donc avec écrasement terrestre, vous pouvez partir sur grand moral. Ça augmentera justement l'activation de toutes vos compétences. Et ensuite, pour finir avec cette marche avec le roi David, si vous voulez changer justement ses compétences secondaires, je vous conseillerais aussi de partir sur écrasement terrestre qui infligera aussi l'effet de déroute. Petite info à savoir, pour que ce soit sûr à 100%, on va dire que c'est sûr à 90%, vous ne pouvez pas cumuler vos effets. Par exemple là, vous voyez que pendant 6 secondes, il va avoir l'effet de déroute. Mais si la compétence d'Amurabi, l'écrasement terrestre, s'il l'active, on va dire au bout de 4 secondes, juste après cette activation de la compétence du roi David, ça va juste reset le timer. Ça ne va pas se cumuler ou quoi que ce soit. Et après, vous pouvez partir sur jugement vertueux. Vous avez une variante qui est plutôt intéressante. Si jamais vous voulez investir un peu d'argent dans le jeu, vous pouvez le retrouver justement en achat dans le shop VIP. Ça va être Minamoto. En gros, c'est un peu le même principe que Joséphine. Enfin, ça a figé de gros dégâts. Ce n'est pas monocybe. Ça va être sur 3 troubles. Et en plus de ça, vous allez réduire les dégâts des compétences des adversaires. Donc, c'est vraiment cool. Ça ajoute un peu de tankiness à la troupe. Et en plus de ça, vous avez le même effet que Joséphine a. Et vous allez rentrer en bataille, vous allez avoir 120 de colère. Donc, c'est vraiment super pratique. De gros dégâts, de la réduction de dégâts. Et la possibilité de faire du hit and run justement. Rentrer dans la bataille, repartir pour justement bénéficier des 120 de colère. Si vous voulez changer ses compétences secondaires, je vous conseillerais de partir sur Charge Furieuse et Grand Moral. Vous n'avez pas trop d'intérêt de repartir encore une fois sur les Grasse Bontérèse. Comme vous l'avez dit, ça ne se cumule pas. Donc, 2, c'est déjà très bien pour avoir, on va dire, un espèce d'effet déroute H24 sur la troupe adversaire. Je ne sais plus si je l'ai précisé, mais Minamoto remplace Joséphine dans la compo. Donc, ça va être le commandant principal. Ça a beaucoup plus de dégâts que Joséphine. Bien entendu, ça reste un peu normal vu que Minamoto, c'est un commandant payant. Donc, ça paraît logique qu'il soit plus fort que Joséphine. Et maintenant, pour la meilleure marche lancée, il faudra partir en commandant principal sur Leonidas. Pour débloquer, c'est assez simple. Vous avez une petite icône au début du jeu qui s'affichera. Vous avez justement Milan ou Leonidas à choisir entre ces deux commandants. Vous pouvez récupérer gratuitement. Et si vous voulez avoir le deuxième, il faudra investir 3€ pour débloquer le deuxième commandant. Donc, la force de ce commandant, c'est déjà qu'il va taper en AOE sur 3 troupes avec un montant de puissance qui est assez intéressant. Ça va être quand même assez correct. Accumulé justement à la puissance de base du héros. Et en plus de ça, à chaque fois qu'il va perdre 1% de ses unités, ça va augmenter ses dégâts de 2%. Donc, plus cette troupe va subir des dégâts, et au plus il va en infliger. Donc, c'est vraiment intéressant. Et c'est vraiment la meilleure compétence que vous pouvez avoir par rapport aux 3 commandants que je vais vous présenter. En ce qui concerne sa compétence signature, c'est un peu la même chose au niveau de l'actuation que Joséphine. Lorsqu'une attaque normale touche, vous avez 20% de chance d'infliger des dégâts sur un certain pourcentage au niveau de sa puissance. Et en plus de ça, vous allez infliger des dégâts de contre-attaque jusqu'à 1 fois par seconde. Là, vous n'avez pas vraiment de mécanique de contre-attaque. C'est vraiment une spécialité par rapport à certains types de commandants. Et lorsque les unités de votre troupe tombent en dessous de 50%, augmentez les dégâts que vous allez infliger de 1,49%. Ce pourcentage va augmenter par rapport au niveau de cette compétence. Et après, le dernier effet de ce commandant est un peu inutile. Inutile augmente les dégâts de vos troupes contre les monstres du monde d'un certain pourcentage. Ce n'est pas vraiment ultra intéressant en PVP. Si vous voulez changer ses compétences secondaires, je vous conseillerais de partir sur Balayage du Tourbillon qui va augmenter les dégâts de puissance du héros de 3,95%. Enfin, 94%. Et si vous l'avez au maximum, ça va être quasiment 20% toutes les 6 secondes. Et ça a un cumul de 5. Donc, vous pourrez arriver facilement au bout un certain temps à 100% de dégâts supplémentaires sur le héros. Et ensuite, pour la deuxième compétence, il faudra partir sur l'âme du roi qui inflige les dégâts de puissance à la troupe ennemie toutes les 9 secondes d'un certain pourcentage. Et vous avez 46% de chance d'augmenter tous les dégâts de vos héros de 30%. Ça, c'est vraiment l'une des meilleures compétences. Je l'ai buffé tous les commandants de cette troupe. Et vous le mettez avec le petit Darius qui va se débloquer sur un événement que vous allez avoir au début du jeu. Donc, il sera facilement débloquable. Et vous le combinez avec Jeanne d'Arc. C'est comme Joséphine. Il est débloquable dans la taverne. Et en plus de ça, dans la première exposition, vous pouvez débloquer des coffres qui sont liés à ce commandant. Ensuite, pour Darius, il faudra partir sur Attaque du point faible et Régissement de la victoire. Et pour finir avec Jeanne d'Arc, il faudra partir sur l'âme du roi et Jugement Vertueux. L'âme du roi, c'est vraiment l'une des meilleures compétences. Ça va augmenter justement vos dégâts de puissance pendant un certain temps. Et en plus de ça, ça va augmenter tous les dégâts de vos héros. Donc, vos trois héros vont être boostés grâce à une compétence. C'est pour ça que je l'ai mis deux fois. Certes, ça ne va pas se cumuler. Mais logiquement, ça n'arrivera que très rarement où les deux compétences vont se reset. C'est quand même assez pratique de l'avoir deux fois. Comme ça, vous avez vraiment un énorme boost de dégâts. Si vous voulez une version un peu plus pay to win, je vous conseillerais de prendre Barberousse. Vous aurez pas mal de sculptures de ce commandant dans un pass que vous avez justement au début du lieu. Vous pouvez le voir, j'ai pu le monter deux étoiles grâce à ça. Donc, c'est plutôt pratique. Et ça va apporter vraiment énormément de tankiness à votre marche. Grâce à sa compétence signature qui va justement réduire les dégâts que vous allez subir. Donc, c'est vraiment super intéressant. Et si vous voulez changer ses compétences secondaires, vous pouvez partir sur Havre de Paix et Jugement Vertueux. L'âme du roi, je vous déconseille de même pour ce commandant-là. Ce ne sera vraiment pas intéressant. Comme je vous l'ai dit, ça ne se cumule pas. Avoir trois fois la même compétence sur une marche, ce n'est vraiment pas intéressant. Deux, c'est vraiment le maximum. Je vous conseille justement de partir sur ces deux-là. Et bien entendu, Barberousse remplacera Darius dans la composition. Jeanne Dark reste assez solide. Et en plus de ça, vous pouvez monter plus facilement son niveau étoilé. Maintenant, on va passer au commandant Archer. Et là, il n'y aura pas trop de changements par rapport à l'infanterie. On va remplacer juste Joséphine par Mulan. En gros, ça va être le même principe. C'est quasiment basé sur des attaques de base pour proc, la compétence signature et les compétences secondaires. Donc encore une fois, ici, vous pourrez avoir justement attaque double que vous pourriez changer. Ça va augmenter considérablement les dégâts que vous allez infliger avec ce commandant-là. Et partir sur la compétence Charge Furious. Qui va s'activer à chaque fois que vous allez activer justement votre compétence signature. Et votre compétence signature avec attaque double va s'activer plus de fois. Donc vous allez plus facilement avoir un bonus de dégâts super important rapidement. Et avec Mulan, vous avez juste à rajouter le commandant Roi David et Joséphine. Vu qu'ils ont la double spécialité. Que ce soit pour les fantassins ou les archers. Vous ne pourrez pas justement faire les deux marches. Il faudra choisir soit fantassins ou archers. Donc ce sera un peu les goûts et les couleurs. Honnêtement, les deux se valent, les deux font quasiment autant de dégâts. Donc ce sera à vous de trancher. Et pour finir avec la marche Cavalerie, vous pouvez partir sur Kuan Yu. Harald et Darius qu'on pourra retrouver justement avec une double spécialité. Donc là encore une fois, il faudra choisir entre votre marche Piqué ou Cavalerie. Et ce qui est super intéressant avec Kuan Yu, c'est que ses compétences sont basées sur des dégâts critiques. En gros, à chaque auto, il y aura un pourcentage de chances de faire justement une attaque avec un coup critique. Du coup, ses compétences sont liées à l'augmentation des chances justement d'appliquer un coup critique. En plus de ça, d'augmenter les dégâts que ça va infliger. Généralement, c'est un dégâts x2. C'est vraiment super intéressant. Je fais un peu des comparatifs justement avec un commandant basé sur des dégâts de coup critique et des dégâts de compétence. Honnêtement, les deux se valent. Je dirais même que les dégâts de coup critique sont un peu plus élevés. Si jamais vous voulez changer ses compétences secondaires, je vous conseillerais de partir sur Vision Critique. C'est justement une compétence liée sur l'augmentation des coup critiques que vous allez infliger. En plus de ça, vous allez réduire l'armure de tous les héros ennemis. Donc, c'est plutôt pratique. Combiné avec Berserker qui va augmenter la puissance à chaque coup critique que vous allez faire. Ce qui fait que vous allez vraiment infliger énormément de dégâts que ce soit sur les coup critiques ou encore les dégâts de compétence basés sur la puissance. Donc, ça augmentera justement votre dégâts de votre compétence principale. Pour Darius, on ne va pas regarder encore ses compétences secondaires. Vous allez juste aller justement sur les commandants lanciers où je vous ai justement déjà tout expliqué. Et après, pour Aral, vous aurez juste à changer ses compétences secondaires pour partir sur Jugement Vertueux et Grand Moral. Donc, voilà pour tout ce qui est des binômes qui sont intéressants à monter au début du jeu. Donc là, je vous présente justement les trios que j'ai fait. Justement, là, vous avez la marche principale. Là, justement, on peut retrouver la deuxième que j'ai fait avec les lanciers avec Richard, Frédéric et Jeanne d'Arc. Bon, ce n'est pas la marche que je vous ai présentée, mais en gros, il y a juste Richard à la place de Leonidas. Honnêtement, cette compo marche très bien. Et après, pour la marche Cavalry, on retrouve le petit Guan Yu, le Harald, le commandant que je n'ai pas encore eu le temps de changer. Il se nomme Darius. Et puis, j'ai ma marche principale avec deux marches secondaires avec des niveaux beaucoup moins intéressants parce que vous n'aurez pas la possibilité d'augmenter tous vos commandants au début du jeu. Donc, c'est pour ça que je vous dis de privilégier une bonne marche. Après, de faire des marches secondaires pour certains événements, on vous demandera justement d'avoir plusieurs marches. pour accomplir les objectifs. Et même en arène, c'est super intéressant d'avoir des petites marches secondaires pour monter assez haut dans le classement à chaque reset pour avoir des meilleures récompenses. Donc voilà, les gars, c'était tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Et je vous dis, prenez soin de vous. Et à la prochaine. Ciao. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501